bonjour et bienvenue dans cette partie de notre série de google apps script où nous allons voir comment fonctionnent les déclencheurs autrement dit les triggers nous allons aussi voir qu'il est possible d'avoir des déclencheurs basé sur le temps qui permet donc d'exécuter notre script même si le fichier n'est pas ouvert allez c'est parti avant de commencer n'oubliez pas de rejoindre la chaîne qui vous permettra d'aider et de supporter la chaîne tuto de rien et ce n'est pas tout car cela vous donnera accès aussi aux fichiers excel ceux les plus demandés sont disponibles une fois vous avez donc rejoint la chaîne elle est sans plus tarder c'est parti alors c'est quoi un déclencheur un déclencheur ou plus connu sur le nom en anglais trigger permet d'exécuter une fonction automatiquement après un certain événement comme modifier une cellule ouvrir un document ou en recevant des appels http et donc nous allons voir plusieurs de ces déclencheurs qu'on peut utiliser donc dans google apps script le premier déclencheur qu'on va voir c'est le déclencheur donc qui nous permet de faire du code au moment où ce qu'on va donc ouvrir notre fichier alors pour lancer un déclencheur tout simplement on doit et dans notre script pour savoir dans exécution on va dans apps script on a la fonction qui est ici et la première déclencheur qu'on va créer c'est celle quand on ouvre notre fichier donc quand on ouvre notre fichier google sheets ici on va faire en sorte que dans la cellule a1 ici on va cliquer la date actuelle quand on a ouvert le fichier on va venir ici pour utiliser donc des déclencheurs on est obligé d'utiliser des fonctions existantes de google apps script en fait ce qui va se passer c'est au moment que google appris de voir ouvrir le fichier il va vérifier donc pour la fonction qu'il a besoin s'il retrouve cette fonction qu'il a besoin il va exécuter le déclencheur qu'il faut donc ça veut dire en gros on va faire un open veut dire qu'au moment qu'on ouvre notre fichier au moment qu'on voit notre fichier ben google va vérifier s'il ya une fonction existante qui s'appelle on open s'il en trouve une mais il va exécuter le code qui se trouve donc ici dans la logique dans le on open et qu'est ce qu'on va faire dans le on open va tout simplement on va faire afficher donc la date comme on avait dit au moment qu'on ouvre notre fichier donc c'est à dire je vais sauvegarder on va lancer le code pour voir ce qu'il fait donc on va exécuter voilà donc on a autorisé le notre script à faire des modifications sur notre page google sheets et ce qu'il va faire tout simplement il va indiquer donc la date à laquelle le fichier a été ouvert on va changer ceci on va changer le format on va le mettre en date et heure ainsi on voit à quelle heure ceci a été fait donc si je vais l'agrandir voilà donc a été fait aujourd'hui le 5 mars à 14h02 très bien nous allons fermer le fichier nous allons attendre un tout petit peu et désormais qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement ouvrir le fichier à nouveau on attend donc le fichier s'ouvre les google en vérifier les scripts qui va courir en arrière et là il a repéré le script qui dit on open et a donc mis à jour donc l'heure donc on voit qu'il est passé à 14h03 40 secondes donc on va refermer pour essayer on ouvre on attend un peu que tout se lance dans le back end voilà ça va se faire et on est passé à 14h04 donc ça ça nous permet donc de lancer un script ou une logique au moment qu'on ouvre notre page google sheets donc ceci permet de faire cela donc il faut utiliser la fonction on open désormais on va voir un autre déclencheur cela qui nous permet de faire quelque chose au moment qu'on change une sélection ça veut dire que je suis sur la cellule ici au moment que je vais passer sur notre cellule bail on va lancer un déclenchement au moment qu'on sélectionne une autre cellule qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement récupérer les coordonnées du de la cellule ça veut dire que si je suis ici ben on est en d6 si je bouge ici bas je veux qu'ils m'affichent le b5 et ainsi de suite donc ça on va faire afficher tout simplement dans la console alors comment est-ce qu'on fait ça on vient ici on va utiliser un petit bout de code que je vais placer directement voilà donc on va mettre la fonction suivante qui est donc le on selection change très important donc c'est uniquement quand on a une selection change j'ai ajouté un paramètre dedans vu que quand on a un déclencheur on peut ajouter un paramètre dans la fonction qui va donc contenir la cellule ou les cellules sur lesquelles ont fait les changements ou qu'on a fait qui est la cause du déclencheur est ici qu'est ce qui va se passer va tout simplement au moment qu'on va changer de cellules on va avoir le code qui va se lancer ici maintenant pour le on sélection c'est un des seuls déclencheurs qui a quand même encore quelque chose de particulier c'est que au moment que vous le créez que vous le sauvegarder normalement il ne fonctionnera pas directement vous allez devoir fermer et réouvrir votre fichier une première fois pour appliquer le code donc là si je vais fermer mon fichier valeur et ouvrir ouvrir à nouveau notre script ici donc on a notre script qu'elle a qu'est ce qui va se passer au moment que je vais passer de 1 donc bien on a la cellule à une et je vais la faire passer en des trois voilà on l'a fait on va voir ce qui s'est passé maintenant donc si on tourne notre éditeur de code on va d'ici dans les exécutions on clique dessus et on voit les changements qui a eu lieu donc on voit qu'on est passé de la cellule à 1 cellule d3 si je vais changer maintenant je vais en p2 je vais vérifier ce qui s'est passé donc on va réactualiser donc on voit notre code en train de se mettre à jour ici on voit qu'on est passé au b2 donc chaque fois quand on va aller dans une autre cellule on va faire une sélection et ben on va voir l'information ici dedans donc si on prend une plage de données comme ceci on va voir ce qui se passe la terminer voilà la plage elle est ici voilà il faut actualiser et on voit donc on a sélectionné de la plage à 3 à e 14 qui est là et maintenant avec la sélection qu'on a fait on peut lancer on peut faire une logique derrière qui va faire en sorte de je ne sais pas mettre à jour mise mettre une mise en forme par exemple ou changer les données c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec cela pour l'instant on va donc fermer je vais commenter cette partie là vu je la veux pas tout le temps actif donc ça je vais le commenter pour l'instant et on va voir un des déclencheurs le plus utilisé donc aussi un des plus importants c'est cela au moment qu'on va changer une valeur dans une cellule alors je veux qu'il ya une changement et d'ailleurs on va faire un petit test on va dire que ici on va placer à animer voilà et on va tester si la valeur de limée donc la valeur qu'on met dedans et correspond bel et bien à une email à animer pardon donc là ça veut dire je vais mettre une bordure remettre un peu large quand même voilà comme ceci je vais le rendre un peu plus grand 12 ainsi et ça on va l'agrandir voilà voilà aligner le tout proprement est donc ici au moment que je vais rentrer donc une adresse mail donc je fais daniel at 1000 points comme par exemple là il doit le considérer comme une adresse mail valide et c'est bon par contre si je fais quelque chose comme ceci il doit le considérer comme une adresse mail non valide au moment du changement et donc cela doit m'afficher en disons en rose d'ailleurs on va voir un à un background rose maintenant gras voilà alors comment savoir faire ça pour cela on va utiliser donc le déclencheur donc le trigger on est dit alors le trigger on est dit je vais le placer ici dedans et je vais vous expliquer ce qui va se passer dans ce trigger donc dans ce déclencheur voilà donc le déclencheur il est ici voilà je vais un peu mieux l'espacé que soit plus lisible pour tout le monde voilà donc est ce qu'on va faire on va tout simplement récupérer là l'événement l'événement fait de la data donc au moment qu'on fait le changement on va récupérer si ce sera donc le le changement qui a été effectué ici on va récupérer donc le range du changement et on va prendre et en vérifier le nom de la page donc si on est sur la page feuille une et qu'on se trouve dans la cellule c4 alors on va dire que il faut faire appliquer une validation la ville la validation c'est quoi basse tout simplement on va faire un email validateur donc je dois récupérer encore une logique ailleurs on va récupérer est placé ici qui est simplement email validateur le email validateur donc on va faire appel ici qu'est ce qu'il va faire tout simplement on va lui transmettre la valeur d'une cellule donc c'est celle qu'on va faire là donc on va récupérer la valeur qui se trouve dans la cellule ici avec cette valeur récupérer qu'est ce qu'on va faire ben on va la transmettre ici non en tant que paramètres ici on va définir un format d'email donc on va dire que l'email doit être de ce format là en fait donc on définit le format d'un email veut dire qu'il peut avoir qu'un seul symbole qui peut avoir que le point comme ne peut être que deux ou voire trois caractères de long et pas plus donc le dernier et ainsi donc ici cela va donc permettre de voir si de définir en fait quel format doit avoir notre email ici on va billy va on va vérifier donc l'email qu'on reçu donc le texte qu'on envoie on va vérifier si il contient donc le format dedans donc tout ça il doit dedans ou être exclu si le format est correct donc si notre format d'email correct on va retourner une valeur trou sinon on va retourner une valeur false qui d'ailleurs va être ici donc si l'email est valide tout simplement on va mettre le background à blanc si l'email n'est pas valide tout simplement on va le mettre en rose ainsi quand il est pas bon ben en rose et si par contre par la suite il est bon on le met tout simplement en blanc de nouveau le background et on va voir si cela fonctionne donc je vais faire un autre change donc je vais mettre point comme ici normalement l'email est parfait il n'y a pas de souci donc il est blanc on va enlever le dot com ops il va faire la calcul derrière et on va rien se passer car je n'ai pas sauvegarder le code bien sûr ne pas oublier de sauvegarder et on va recommencer donc on va essayer le point comme là tout est bon ok on va enlever le point com et là normalement il devrait se mettre en rose mais il va pas le mettre en rose car je n'ai pas défini le bon champ c'est le d4 et pas le c4 ok hop on recommence voilà on refait donc le point com doit être bon on enlève le point com et il se met bel et bien en rose donc là on a une validation sur notre champ email si l'âge mais maintenant en point com voilà le changement se fait il devient bien blanc cela fonctionne parfaitement si je vais utiliser deux fois at donc je fais hâte mais le point com ops il est invalide parce qu'il ya deux fois le symbole at dedans et ça on ne veut pas bien sûr donc ça c'est parfait par contre port plusieurs pour un point point à la fin il ya pas de souci donc ça il reconnaît tant que les derniers ont soit deux caractères soit un caractère soit 3 donc là si je mets point be par exemple pour lui ça va être bon si je mets point belle pour lui ce sera bon aussi encore par contre si je mets point belle elle comme ceci il va le considérer comme non valide vu que dans notre format ici on a on tolère uniquement soit deux soit trois à la fin et pas quatre voilà donc comment appliquer donc des déclencheurs au moment de faire un changement et ça nous pousse donc au dernier déclencheur qu'on peut faire et mettre en place qui est assez pratique ce sont les déclencheurs qui sont basés sur le temps ça veut dire que on va créer une fonction et on va créer un déclencheur qu'on va dire voilà tous les minutes ou toutes les heures ou toutes les semaines ou une fois par semaine ou une fois par jour il faut lancer ce code et cela va fonctionner même si notre fichier est éteint donc là ce qu'on va faire on va faire un petit test je vais tout simplement donc revenir ici on va créer une fonction qui va nous permettre donc d'incrémenter une valeur donc ici on va mettre une valeur je vais mettre à zéro et le but c'est que toutes les minutes on voit l'incrémenté de 1 et on va voir ce qui va se passer donc la fonction je vais la créer maintenant tout simplement je vais venir ici tout au dessus je place la fonction donc cette fonction là va nous permettre de prendre le range à 2 et de prendre la valeur et l'incrémenté par 1 donc pour montrer comment ça fonctionner donc si je vais lancer donc cette fonction là je fais play up c'est en train de se lancer on voit qu'on est en train de l'incrémenté d'un si je le fais encore une fois on voit il a repris la valeur initiale et on ajoute 1 dedans et c'est ce qu'il va faire toutes les minutes donc c'est vraiment pas une fonction compliquée et donc pour créer un déclencheur basé sur le temps donc on va venir ici sur déclencheur alors vous avez tous vos déclencheurs ici aussi si vous voulez vous pouvez venir ici et dire quel type de déclencheur vous voulez donc ici la fonction qu'on veut utiliser dans le déclencheur simplement le increment by one ça on peut laisser il n'y a pas de souci basé sur la feuille de calcul non on va faire déclencheur horaire on peut le faire depuis l'agenda aussi mais on va faire déclencheur horaire alors sélectionner le type de déclencheur temporel donc on va dire toutes les minutes intervalles en minutes donc ici et en faire toutes les minutes voilà c'est ce qu'on va faire une fois que ça c'est fait on peut enregistrer si on veut avoir des les messages s'il ya du des erreurs ou où il ya eu des problèmes on peut définir ici en cas d'échec donc de recevoir une notification soit par jour toutes les heures tous les mois tous les semaines soit ici vous pouvez choisir quand ce que vous voulez recevoir la notification d'erreur alors là on fait enregistrer donc là il va créer tout ça pour nous et donc on a notre déclencheur qui est ici et maintenant chaque minute ceci va s'incrémenter donc je vais le mettre à zéro je vais fermer le fichier tout simplement et donc désormais je vais laisser tourner donc notre déclencheur basé sur le temps pendant quelques minutes et on se retrouve juste après pour voir ce qui s'est passé et donc là si on ouvre le fichier on va voir ce qui s'est passé donc on ouvre le fichier 3 13 ok c'est bon ça l'a l'air de fonctionner et donc voilà donc on on peut dire que ceci a bien fonctionné donc chaque fois il s'est incrémenté de 1 et je pense que je n'ai rien d'autre à vous montrer sur le sujet bien sûr si vous avez des questions que vous avez des propositions pour d'autres tutoriels sur google sheets faites le moi ça dans les commentaires et on se retrouve sur une prochaine vidéo allez salut tout le monde